on commence avec kaguya sama love is war et un porte-clés offert pour l'achat des tomes 1 et 2 donc un petit porte-clés en acrylique sympathique mais pas indispensable pas indispensable nous avons ensuite donc à partir du 1er avril donc par kiwun une collab de jujutsu kaisen et mayro academia donc avec une belle pochette plastique comme ils ont l'habitude de nous faire donc si j'arrive à en trouver une je serai content on a ensuite le 7 avril la balade de ran on a un équilibri offert si on prend le tome 1 ou 2 ou alors le coffret qui est sorti en même temps toujours le 7 avril pour la sortie chez glena delio le fugitif on a un marque page offert autre bonus sympathique si vous achetez votre tome de solo leveling de kiwux édition à la fnac vous avez une jaquette alternative offerte personnellement je suis toujours en attente de la mienne donc j'aimerais bien la recevoir en tout cas elle est magnifique chez glena le 7 avril encore on a une pochette de tatouage offerte pour deux tomes de la série tokyo revengers ht donc sympathique pas dans ma priorité mais toujours bon à savoir et le 21 avril on a encore du lourd chez glena avec berzer qui un marque page métallique offert pour l'achat de deux mangas de la série et ce marque page je vais m'empresser d'aller en magasin demain pour l'avoir parce que il est patate et encore glena le 21 avril toujours et leur nouveauté dire call qui sera offert avec un stylo en forme de plume donc assez sympathique je pense qu'il le prend chez cana édition et black butler pour l'achat du tome 30 on a un magnifique marque page de sébastien d'offert donc ça j'irai le prendre pour mon frère chez nasca édition le 30 avril on retrouve des marque pages offerts si vous commentez sur leur site donc ça va être la deuxième édition j'ai la première et je m'empres et j'espère recevoir celle ci on va passer à des petits bonus donc le 20 mars dernier avec shaman king on avait des petits écouteurs offerts pour l'achat de deux tomes de l'univers shaman king donc moi j'ai pris le dernier tome double donc le set et le roman de faust donc honnêtement les écouteurs sont pas terribles la boîte pas forcément très jolie non plus et y'a rien qui rappelle l'univers shaman king comparé à ce qu'on a pu voir pour des écouteurs offerts je vais vous mettre une photo de sous l'éteur pas ouf mais je vous le mets en bonus parce que je vous montre en bonus également donc le 28 avril le coffret veritas qui sort chez mayan ainsi que la dernière box de kingdom et ses goodies je vous montre l'ancien visuel car j'ai pas encore reçu ma box et je ferai sans doute une découverte sur la chaîne de cette dernière et on a également le tom 33 collector de smk qui était fourni avec des badges également sur ma chaîne pour finir j'espère que ce récap de goodies qu'on pouvait avoir entre mars avril vous a plu donc la liste est exhaustive il n'y a pas tôt car ça demande un peu de recherche et les éditeurs ne postent pas sur leur site forcément ce qu'ils ont mais plus sur leurs réseaux sociaux donc c'est dur de trouver donc j'aimerais bien continuer de faire ce genre de vidéo pour les mois qui suivent donc je pourrais pas les faire forcément pour la date qui sortent vu que je suis pas forcément annoncé avant mais je ferai mon possible merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à vous abonner à liker et à mettre en commentaire si vous avez réussi à avoir les goodies que je cite ou même des goodies que je n'ai pas cité et autrement à une prochaine alors je fais cette vidéo le lendemain du montage que j'ai fait sur l'ordinateur car je suis allé en librairie et j'ai réussi à trouver la plupart des goodies dont je vous parle alors on va commencer par l'ex librie de la balade de rannes donc mon exemplaire est un peu courbé mais assez sympathique donc on dirait du papier cranson donc je suis pressé de lire cette histoire ensuite histoire en deux volumes donc la nouveauté de glena dircole le petit stylo avec la plume donc je l'ai pas encore ouvert mais ça doit être un stylo bic assez joli et les reflets sur la plume quand même ensuite on a elio le fugitif le petit marque page avec la petite bande hop je vous remonte du coup les écouteurs shaman king parce que je vous ai pas montré l'intérieur mais ça vaut vraiment pas le coup donc c'est vraiment uni il n'y a que ça soit de la série shaman king alors le pourquoi je me suis déplacé aujourd'hui donc je pensais plus grand je pensais de la même taille que les cadeaux dans les tomes collector de the promised neverland mais non donc petit gabarit petit gabarit mais sympathique et la pochette kiwoon très content pour la pochette je suis content d'avoir eu donc voilà j'ai également réussi à avoir des petits plv même pas déballé hop et des vieux cadeaux car tu l'eau qu'avoir bas vieux cadeaux des cadeaux de début d'année assez sympathique ça quand même je suis content d'aller les avoir récupéré avec les stickers donc j'ai également oublié de vous montrer le marque page black butler de sebastian avec les jolies couleurs sont les roses donc des couleurs très éclatante pour l'achat du tome 30 et j'ai oublié de réclamer pour tokyo revengers les planches de tatou donc my bad mais tant pis pour moi